Yo tout le monde, c'est Diaglon, j'espère que vous avez tous la forme Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la ferme des nouveautés C'est parti Et donc aujourd'hui les amis on se retrouve, on va presser avec la petite presse KUN Donc du DLC KUN Dans ce petit champ, juste à côté qui était semé en blé Donc on va moissonner ça pour... moissonner ça, n'importe quoi On va commencer à presser tout ça pour commencer Et puis après on passera sur le champ d'à côté Tranquillement Mais bon voilà, pour l'instant on va juste presser aujourd'hui On va tout presser, puis dans les prochains épisodes Peut-être que je le ferai même en off Et bien je ramènerai tout ça à la ferme Au niveau de la ferme où on trouvera les vaches Donc je sais pas encore où est-ce qu'elle se trouve Cette ferme là, mais on va trouver tout ça Déjà j'ai pu jouer un petit peu sur la map Enfin jouer en me baladant un petit peu tout ça Or depuis le live que j'avais fait On va voir un petit peu comment c'était Hop, on va essayer de pas faire trop d'oubli Et puis voilà, j'ai des petites idées de trucs pas mal qu'on pourrait faire Mais bon, ça demande quand même pas mal de temps Donc je vais mettre un petit peu de temps à démarrer Avant de faire des trucs intéressants Parce que pour l'instant j'ai un peu de boulot Je suis pas encore en vacances en fait À l'heure où vous voyez la vidéo Moi cette année j'ai qu'une seule semaine de vacances À ces vacances là Et c'est la semaine prochaine Et la semaine où je serai à la Paris Game Street Donc du coup c'est pour ça qu'il y aura un petit peu moins de vidéos Peut-être la semaine prochaine C'est pas encore sûr Je vais essayer de me donner à fond pour pouvoir faire un maximum de contenu C'est vrai que ça pourrait être pas mal que j'en fasse à un rythme régulier Alors là ça pourrait être plutôt pas mal Malheureusement, je sais pas si je vais pouvoir Mais voilà, si je peux Je vais vous faire ça Mais voilà, je préfère quand même vous prévenir Au cas où j'aurai pas le temps Voilà, comme ça vous serez au courant Je tiens à dire en début de vidéo Comme ça, il y aura un live Samedi qui vient Allez sur ma chaîne Je sais pas encore sur quelle map Je pense que ça va être soit sur cette map là Pour s'avancer un petit peu Soit sur comment dire La Gorale, la ferme grand-père Pour s'avancer un petit peu Donc je sais pas Ou bien une autre map Une autre map qu'on pourrait choisir Je sais pas Je vais réfléchir Voir un petit peu ce qu'on va faire De toute façon Vous serez devenus informés de ça sur ma chaîne YouTube Je ferai une petite annonce Sur ma chaîne Pour dire qu'on sera en live Du coup Ce sera samedi vers 20h30 je pense Samedi 20h30 Ou samedi 20h Je verrai Voilà, je vais réfléchir De toute façon Je suis calé au niveau Enfin, il y aura un live samedi Déjà ça c'est sûr à 100% Vu que je reste chez moi ce week-end Pour préparer un petit peu mes affaires Pour la parigame suite Et puis après Voilà, comme ça Comme ça tout sera prêt On n'aura plus qu'à partir Donc j'espère pouvoir voir Certains d'entre vous là-bas Ce serait super sympa Pour ceux qui veulent savoir On y sera le jeudi Le jeudi on y va C'est sûr Et on y sera peut-être aussi Le mercredi Voilà, pour ceux qui voudraient savoir Je serai avec énergie Donc pour Pour ceux qui veulent nous voir Voilà On essaiera de Je mettrai les informations Sur le snap D'ailleurs Ceux qui n'ont pas mon snap Il est dans la description Donc c'est Diaglon22YT Je ne sais plus comment c'est Tout à fait l'orthographe Mais Diaglon22YT Et je mettrai J'essaierai en tout cas De mettre des informations Sur le stand Auquel je suis Sur snap Pour ceux qui voudront Pourquoi pas nous voir Ça pourrait être plutôt pas mal Alors Donc pour l'instant C'est assez productif Le champ On a fait quand même Beaucoup 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 Donc pour ça Il faudra avoir Je prendrai le pack CSZ Pour charger automatiquement Dans la fourche Et puis avec un petit plateau On verra ce qu'on va prendre Je verrai tout ça Peut-être que je le ferai en off D'ailleurs Mais Parce que ouais On a fait du On a fait un petit peu De transport de foin De rune Tout ça Il n'y a pas forcément Très longtemps Sur Comment dire Sur la ferme grand-père Donc on peut peut-être pas En refaire maintenant Mais Mais voilà Je vais voir comment Je vais faire ça De toute façon Je pense que je vais Je vais le faire en off Comme je l'avais dit De toute façon Aujourd'hui Voilà comme j'ai dit On va se faire tout ça Bon faire principalement ça Je pense aujourd'hui Donc j'espère que ça vous plaît Je sais pas si ça va vous plaire Mais voilà J'espère que ça va vous plaire En tout cas moi J'aime bien En tout cas presser tout ça Et pareil Il va plus tard Sur la Gorale On fera des gros trucs Des gros chargements Et tout ça Mais ce sera un peu plus tard Quand j'aurai plus de matos Parce que c'est vrai Pour l'instant C'est vrai qu'on avance pas mal Sur notre série Il a fait en grand-père On avance plutôt pas mal On a acheté un DUT cette semaine J'ai vu que la vidéo Elle avait pas mal marché Elle avait pas mal de vues Pas mal de likes Et tout Pas mal de commentaires Ça me fait extrêmement plaisir Donc voilà Pour ceux qui continuent A me suivre sur ma chaîne Et tout N'hésitez pas à partager Mes vidéos Si vous kiffez Les vidéos Ça me fait super plaisir De voir qu'on est De plus en plus A regarder mes vidéos C'est vrai qu'il y a un an Quand on regarde un peu mes vidéos Il y a un an Je faisais du plus de mille vues A chaque fois Bon c'est vrai que ça a changé Un peu cette période Mais c'est parce que c'était L'époque où farming sortait Et tout La hype de farming Tout le monde regardait Du farming Et tout C'est pour ça qu'il y a Pas mal de Youtubers farming Du coup Je faisais pas mal de vues Avant Et oula Elle a un peu sauté Dans tous les sens Celle là Et donc du coup Pas mal de Youtubers Je faisais beaucoup Bah par exemple Moi j'en faisais beaucoup plus Que maintenant Mais bon la hype C'est un petit peu calmé Du coup Je suis revenu A un niveau Un nombre de vues Assez Assez Bah comme Comme j'avais avant Assez stable quoi Donc Donc voilà Mais voilà Ça me fait plaisir Que je vois Que pas mal de gens Qui s'abonnent à ma chaîne Qui aiment mes vidéos Et enfin franchement Ça fait super plaisir C'est un peu ça Qui me pousse à chaque fois A refaire les vidéos Et puis que je kiffe en faire C'était un peu pour ça En partie Que voilà Pour ceux qui me suivaient avant Et qui ont vu Que j'avais fait une petite pause A moitié Sur ma chaîne Alors je ne sais plus Contre ce que c'était C'était peut-être Peut-être Parce que cette année Il y en avait une petite Cette année Il y en avait une Deux petites pauses C'était un peu pour ça Parce que je voyais Que ça diminuait Et que j'étais un petit peu Moins motivé Donc voilà J'avais arrêté Tout simplement Je ne me suis pas forcé A continuer Mais voilà Là du coup Là ça reprend De petit à petit C'est vrai qu'au début Quand j'ai repris Pour être franc avec vous Quand j'ai repris Les vidéos en septembre Sur ma chaîne C'était pas forcément Petit freeze C'était pas forcément Un truc de ouf Quand les vues Les vues n'étaient pas forcément Là Mais moi je kiffe Mais faire mes vidéos Donc là j'avais continué Et puis là je vois Que ça va de mieux en mieux Au niveau des likes Franchement moi je kiffe Je kiffe Bon En fait j'ai encore réfléchi On va peut-être essayer De faire autre chose Que ça Je ne sais pas J'avais pensé à faire des palettes Mais des palettes Je trouve que je ne sais pas Trop comment ça marche Donc après Après c'est pour ça Que là ils vont être là Pour aussi découvrir Un peu comment ça marche Tout ça Voir un petit peu Ce qu'on peut faire Et pour ça Que j'aimerais bien A faire un petit live Sur cette map là Mais j'ai aussi A la fois envie d'avancer Un peu sur la ferme grand-père Donc après je vais réfléchir Mais waouh Les runes N'importe quoi Les bots Elles partent Dans n'importe quel sens Ça là derrière C'est un peu bizarre Est-ce que ça va bien partir Non on va part sur le côté C'est un peu Un peu bizarre Bon On va dire que c'est normal C'est farming Tout va bien Tout va bien Qu'est-ce que je voulais lire D'autre par rapport A cette map Que Enfin il n'y a pas grand chose A dire À part si Si ouais J'ai pensé à un truc Juste avant de commencer Je pense que ce que je vais faire C'est que je vais m'acheter Tous les champs de la map Comme ça je vais être tranquille Au niveau des champs J'aurai vraiment ce qu'il faut Et je pourrais aller Faire un peu dans tout Je pourrais un peu Aller bosser dans tous les champs Faire un petit peu Là où je veux Qu'on va pas forcément Rester au niveau Au niveau de la ferme Au niveau de la ferme Au niveau à ce niveau là Pas très loin Parce que c'est vrai que C'est pas vraiment notre ferme En fait ici C'est juste un endroit On peut stocker un peu de matos Ou on peut stocker Notre grain Tout ça Mais c'est pas vraiment notre ferme Du coup On va s'éparpiller un petit peu Je vais essayer de D'acheter tous les champs Je vais même rajouter un peu d'argent Et tout Je vais m'acheter tous les champs Y'a pas de soucis Oula pardon Et puis comme ça Voilà On va être tranquille Au niveau A ce niveau là Au niveau des champs On sera pas obligé De rester forcément Tout le temps Hélas Tout le temps ici Ça va pas forcément Ça va pas forcément Être très intéressant Si on reste ça tout le temps Mais au moins Ça va nous permettre De varier un petit peu les champs Varier un peu les paysages Parce que c'est vrai que la map là Elle est quand même Vachement belle Y'a un petit lac Et tout ici Avec des montagnes Enfin franchement ouais Franchement je kiffe Pas de toute façon À ce moment quand je commence Une série sur une map Une nouvelle map C'est que C'est que je kiffe la map Quand Quand y'a une map Qui me plaît pas forcément Je vais pas forcément Faire une série dessus Alors Ça veut pas dire que Toutes les maps Que j'utilise pas dans mes vidéos Je les aime pas Mais sûr que non Y'a plein de maps Que j'adore Que je kiffe Mais que je Que je fais pas forcément Sur ma chaîne Parce que voilà Je trouve d'autres maps Permettre pour vous De votre côté De découvrir des nouvelles maps Après bien sûr Y'a arsenic Qui va sortir une nouvelle map Il me semble qu'elle est déjà sortie Et donc voilà Je pense que je vais jouer un peu dessus Pourquoi pas en live Pourquoi pas en vidéo même Donc voilà Après je verrai Y'a des 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 mapeurs Qui vont sortir des bonnes maps Et tout Donc voilà Je pense Pourquoi pas faire des vidéos dessus Il me semble qu'elle est sortie Elle est sortie la map De arsenic Donc voilà Je pense faire pourquoi pas Un petit live Une petite vidéo dessus Ça pourrait être plutôt sympa Même pourquoi pas une série Carrément Enfin A voir Parce que Parce que voilà Simplement J'ai vu un petit peu Sur le live de Stervio Tout ça Un petit aperçu de la map Elle est plutôt pas mal Elle est plutôt pas mal Donc pourquoi pas Vous si ça vous kiffe Enfin si ça vous kiffe Si ça vous plaît Pourquoi pas partir dessus A vous de me dire De toute façon Moi je Je vais pas faire forcément Tout en fonction de vous Mais voilà Si ça vous plaît Pourquoi pas Pourquoi pas Parce que moi aussi Elle me plaît la map Donc je verrai Pourquoi pas faire ça En supplément En troisième série aussi Enfin je vais voir Je vais réfléchir Pour l'instant Pour l'instant C'est vrai que J'y réfléchis Ça fait bientôt deux mois Que je suis sur un rythme De trois vidéos par semaine Alors que d'habitude C'était deux vidéos par semaine Mais là pour l'instant Je m'y fais à ce rythme Je suis plutôt content de moi J'y pensais l'autre jour C'est vrai que Je suis assez content de moi De réussir à tenir ce rythme Si longtemps C'est vrai que Je pensais pas Tenir un rythme comme ça Aussi longtemps Après c'est vrai que Au niveau du Comment dire Au niveau où je travaille Mes vidéos En fait je les travaille Alors je sais pas Y'a pas un travail de ouf Sur mes vidéos Non plus Je pense que vous avez remarqué Y'a pas une préparation De mal Non plus Hop Je vais peut-être vous remettre De la th Pour être plutôt sympa A bout dix minutes de vidéos Après voilà La th Il y a un truc rouge En bas à droite Je sais pas ce que c'est Au niveau de la th Je sais pas du tout Ce que c'est Un petit logo rouge Je sais même pas Je sais pas du tout A quoi ça ressemble Je sais pas du tout Ce que c'est censé représenter Je sais pas ce que c'est C'est là depuis tout à l'heure Depuis que j'ai ramené La presse à la ferme Bon je sais pas J'espère que c'est pas trop grave Puis voilà Qu'est-ce que je veux dire Ouais Donc mes vidéos Je travaille pas forcément Beaucoup beaucoup plus Que 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 d'autres youtubeurs Voilà Je pense que j'ai travaillé Un petit peu moins de certains Parce qu'il y a pas forcément Énormément de travail Sur mes préparations Tout ça Mais voilà J'ai quand même de faire Un effort Bien préparé Même si j'ai pas forcément Trop le temps De faire un peu tout ça Mais c'est vrai Après c'est un peu Des carrières suivies Donc On fait ça Un autre rythme Et tout Et puis voilà Après Après avoir C'est vrai que Par contre Au niveau de la Carrière sur la chorale La ferme grand-père Là par contre Je joue beaucoup 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 Sur cette ma place C'est vrai que je fais Beaucoup de missions Et Alors j'avance pas forcément Trop sur la ferme Et tout Mais je fais beaucoup de missions Ce qui permet d'avoir pas mal D'argent Et d'acheter du matos Donc à ce niveau là Sur celle là Je joue pas mal Et c'est plutôt sympa Moi ça me plaît De fonctionner comme ça Donc je pense que je vais rester Sur ce rythme là Assez longtemps Alors comment Alors Hop Décharger Et là on va On va désactiver Après on la décharge Ok Bon Ça c'est pas trop Pas trop dérangeant C'est pas des cultures Non plus Hop Et on se met là Oui déplier bien évidemment On va d'abord déplier Hop Voilà On va faire un peu de vue intérieure Je pense que ça peut être plutôt pas mal Hop un peu de vue intérieure Juste Commencer Hop Comme ça C'est bon nickel Bon C'est vrai que l'intérieur Est plutôt sympa Elle est pas exceptionnelle Mais elle est assez sympa Là à l'intérieur du Du petit jeune dire Plutôt pas mal Bon ouais Pas exceptionnel Mais Mais c'est quand même agréable De faire de l'avion intérieure Sur farming Moi j'aime bien Alors après là On roule quand même à 20 km heure C'est vrai que ça fait Ça fait rapide Ça fait rapide Mais bon voilà On est dans farming Car une fois À ce niveau là C'est vrai qu'il y a des points Où c'est pas forcément ultra réaliste Mais Après voilà C'est pas forcément ultra réaliste Mais Ça reste Comment dire Au moins C'est à la portée de tout le monde Les gens qui s'en foutent De l'agriculture Et qui jouent à farming Juste pour s'amuser Comme ça Au moins Ils ont pas à se casser la tête À rouler Je sais pas combien À rouler à 5 Je sais pas combien Je sais pas vraiment À combien on roule en vrai Mais je pense pas Qu'on roule à 20 km heure Comme ça Je pense que ça va être Un petit peu moins Enfin ça dépend Du matériel Après Tout dépend du matériel Du tracteur Mais Je pense pas que ce soit aussi rapide Que ça Après on était en pente On s'accélère un petit peu Parce que Parce que farming quoi Mais bon là on est à 15 Ouais ce qui reste un peu plus Un peu plus correct Hop est-ce qu'elle va tomber Bah bien sûr qu'elle va tomber Bien sûr qu'elle va tomber Pile quand je dois faire ma manœuvre Comme par hasard On va reprendre Ouais on va reprendre celle-là Hop Parfait On est bien On est bien Alors par contre Il n'y a que les roues du tracteur Qui se salissent Ce tracteur il se salit pas Ah non non Si si en fait Il va se salir Mais c'est parce que C'est le mode que j'ai rajouté Le mode entre guillemets C'est surréaliste Alors je sais pas du tout Comment il s'appelle Comment il s'appelle Mais en gros Bah ça fait que c'est d'abord Les roues qui vont salir Ensuite Le tracteur en lui-même Et quand on roule Sur Sur une route Ou quoi Et bah La terre va partir des roues Voilà Comme en vrai en fait Si vous roulez dans un champ Vous allez avoir les Les pneus dégueulasses Tout dépend du champ quoi Mais Voilà dans un champ Bah comme ce que je fais Là les roues voient être un peu sales Et Et quand je vais aller rouler sur la route Et bah hop Tout va partir Et puis ça va devenir un peu plus Bah alors pas propre Mais ça va Enlever un peu la terre qui est dessus Donc c'est un mode Qui est plutôt sympa Qui est sorti depuis le début de farming Voilà je vous apprends rien Je pense qu'il y a plus part d'entre vous Le connaissent Mais bon Voilà je vais détailler un petit peu Pour ceux qui connaissent pas C'est vrai que Et par contre il doit être sur PS4 C'est vrai que Les vues qu'il est sur le mode hub Il doit y être sur PS4 Donc Ça c'est plutôt pas mal Plutôt pas mal Qu'il met des petits modes Comme ça Sur console et tout C'est pas mal Après La map là Sur laquelle on joue Sur celle là Puis la Gorale Je sais pas si elles sont Sur PS4 Il me semble que La Gorale Elle doit y être en fait J'ai cru voir Quelque chose comme quoi Elle y était Alors je suis pas sûr de moi Mais Il me semble que Oui elle doit y être Sur PS4 La Gorale Mais je vais pas avancer Je suis pas trop sûr de moi Par contre celle-ci Sur laquelle je joue Là c'est sûr à 100% Elle n'y est pas sur PS4 Malheureusement Mais Mais voilà Parce que Pour mettre des maps Comment dire Sur console Faut les mettre d'abord Sur le mode hub Il y a des Certaines règles Certaines règles A respecter Pour que farming Pour que Giant En gros Accepte Votre map Sur le mode hub Enfin il y a pas mal De trucs à respecter Je ne me connais pas du tout Dans ce domaine là Parce que je ne fais pas de map Mais voilà Je sais que j'ai entendu Des gens dire Enfin des mapeurs Dire tout ça Qu'il faut respecter Certaines règles Et tout Pour que ce soit supporté Sur PS4 Et tout ça C'est pour ça Qu'il y a pas mal De choses à faire Mais Mais bon Voilà Tout ça du coup Pour vous dire Que Elle doit pas être Sur PS4 Pour ceux qui me posent Ah mais encore Mais je suis en plein virage Elle tombe à ce moment là C'est chiant ça C'est chiant Après ça me Ça m'empêche De faire un manœuvre Comme je veux Ça m'empêche Mais regarde Le jeun tir Il est quand même beau Il est quand même Vachement bien fait Extérieur En plein milieu de la vidéo Enfin vers la fin de la vidéo Je me rends compte de ça Mais c'est vrai que C'est vrai qu'il est quand même Vachement beau Il est quand même Vachement sympa Ouais du coup Par rapport au tracteur Tout ça Au mode que j'utilise Pas mal de gens me demandent Si je peux mettre Les liens dans la description Dire quel mode j'utilise Tout ça Voilà Ça fait un petit moment Que j'en parle Je vais faire un site internet Alors bien sûr Le site viendra après Ma vidéo setup Qui est prête depuis deux mois Maintenant Voilà Je vous cache rien Mais c'est toujours pas Toujours pas fait Mais faut que je me mette Mais en fait C'est parce que C'est pas forcément chiant à faire C'est juste que ça Je sais pas trop Comment Présenter Je sais pas trop Si je dois faire le reste Présentation de logiciel Tout ça Je sais pas si je dois le faire Parce que c'est vrai Que logiciel J'utilise un peu Les mêmes logiciels Que la plupart des youtubeurs Mais De toute façon ça arrivera très bientôt Ne vous inquiétez pas Limite si je peux la faire Si je peux tourner ça Pendant les vacances Là ce serait plutôt pas mal Surtout que ça prend pas long A tourner un messieurs Soit j'y pense pas Soit j'ai pas forcément le temps Et tout Mais voilà C'est faux Faut que je vous fasse Faut que je vous fasse ça Et ouais Du coup le site internet Ça viendra Avant la fin de l'année Donc avant 2018 Normalement Si tout se passe à peu près bien Donc je vais vous faire ça Avec Comment dire Avec des onglets Ou avec les modes Que j'utilise Tout ça Donc voilà Ça pourrait être plutôt Être plutôt sympa De pouvoir vous faire ça Je pense que ça peut être Plutôt cool Comme ça Ça vous évitera De me poser la question Et vous aurez directement Tout de Quasiment toutes les réponses Par rapport aux modes Que j'utilise Comme ça Dès que j'utilise un nouveau mode Hop Je le mets sur le site Et tout ça Voilà Comme ça Comme ça Voilà Pas non plus Tous les modes Que j'utilise Mais la plupart Les plus intéressants Les plus importants Je mettrai sur mon site Alors Pas forcément Pas forcément Comme fait énergie Sur son site Où il met des notes Un petit commentaire Et tout Je mettrai juste Le nom du mode Avec le lien de téléchargement Puis voilà J'essaierai de prendre Les liens de téléchargement Comment dire Autant Pas forcément authentique Mais enfin Envoyez ce que je veux dire Le lien de téléchargement Du mapper Du modeur Ou du mapper Voilà ça dépend Mais voilà Faut que je trouve Parce que c'est vrai Que les modes Que j'ai sur mon pc Là j'étais tous Depuis au moins Au moins 6 mois Quasiment Quasiment tous Donc voilà Faut retrouver tout ça Et tout Ça risque de prendre Un peu de temps Surtout que la plupart Des modes que j'utilise Et bien Ils viennent du mode hub Donc là Il n'y a pas de lien Ou quoi Ah si Je peux vous ramener Sur le site de farming Directement Pourquoi pas C'est vrai C'est vrai Que je pourrais le faire Mais bon Après si je trouve Si je trouve pas Le lien en ficelle Ou quoi Bah malheureusement Je mettrais Un lien A moi Enfin je le mettrais Sur un mediafire Ou quoi Un truc comme ça De mon côté Ou pour les télécharger Donc voilà Je vais réfléchir A tout ça A comment je vais m'organiser Mais c'est vrai Qu'il faut que je le fasse Ce site Ça fait un petit moment Que j'en parle Ça me prendrait Un petit peu de temps Mais moi ça permettra Pour vous d'avoir Accès un peu A tous mes modes Donc en fait C'était plutôt sympa De faire ce petit De presser tout ça Ça prend pas trop de temps En fait C'est quand même cool C'est quand même Plutôt cool Tout ce qu'on a Tout ce qu'on a Dans les deux champs Deux champs cumulés On va On va se faire plaisir Avec tout ça Il va falloir ranger Tout ça J'ai Par contre A ce niveau De ranger les bottes Ranger les runes Ou quoi Franchement je kiffe faire J'aime bien J'aime beaucoup faire ça Ranger tout ça Donc voilà Si moi ça me dérangera Pas de le faire Je ferai peut-être Peut-être pas en vidéo Du coup comme j'avais dit Au début de la vidéo Mais peut-être en live Ou quoi Ou je vais arrêter En off Enfin je vais Pardon Je vais y réfléchir Bon on s'approche De la fin de la vidéo Là ça durera 20 minutes A peu près le format de vidéo Que je vais Que j'essaie de tenir du coup Et bah j'espère en tout cas Que ça vous plaît Jusqu'ici Un like Si vous pouvez plaisir Ça me fait toujours plaisir Moi de voir qu'il y a des likes Et tout Ça me remotive Comme j'en ai parlé au début de la vidéo C'est toujours super cool De toute façon pour tous les youtubeurs Pour n'importe qui youtubeur Que vous regardez Si vous mettez des likes Si vous aimez les youtubeurs N'hésitez pas à mettre des likes Ça fait toujours super plaisir De voir que Que les vidéos ont des likes Que ça plaît Et tout Le commentaire C'est pas obligatoire Mais ça fait toujours plaisir aussi Un commentaire Ça fait extrêmement plaisir Mais voilà Les likes aussi Ça fait vraiment plaisir Alors je suis pas tout le temps A demander des likes Non plus comme ça tout le temps C'est vrai que j'ai un petit truc Sur ma vidéo Qui demande un petit like Au début de chaque vidéo Mais je suis pas tout le temps En train de vous demander Des likes A chaque fois non plus Donc voilà Un petit temps en temps Je vous demande un petit peu Tout en temps Ça fait Ça me fait toujours plaisir D'avoir des likes Sur mes vidéos C'est toujours Une petite récompense En quelque sorte C'est une récompense Donc Donc voilà Si on sait On va se laisser par là J'aurais voulu faire un accéléré Mais en fait Au final Au final Il n'y avait pas forcément Grand chose A accélérer Donc on va On va rester comme ça Mais voilà J'espère en tout cas Que ça vous aura plu Puis abonnez-vous A ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et que vous voulez regarder La plupart De mes prochaines vidéos Pour ceux qui sont intéressés Qui apprécient Ma chaîne Et qui apprécient aussi La série Même si pour l'instant La série Enfin la vidéo d'aujourd'hui N'était pas forcément Ultra exceptionnelle Ça reste quelque chose De classique Mais voilà Par la suite On va faire des choses Un peu plus Un peu plus original Donc voilà J'espère que ça vous plaira Sur ce On se retrouve Pour une prochaine vidéo Sur Machina Lé Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501